Salut les artistes ! Si tu aimerais apprendre l'encre de chine au pinceau et que tu ne sais pas par où commencer ou que tu ne penses pas avoir bien compris comment faire cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo je vais te montrer deux méthodes pour utiliser l'encre de chine avec des pinceaux soit pour dessiner soit même pour peindre à l'encre de chine. Commençons déjà par comprendre qu'est-ce que c'est que l'encre de chine. Alors je ne vais pas te réciter l'article Wikipédia mais l'encre de chine c'est une encre très ancienne qui nous vient d'Asie donc de Chine ou d'Inde parce que pour info en anglais on ne dit pas encre de chine on dit India Ink qui est l'encre d'Inde et donc à la base elle se présente sous forme de bâton ça existe encore mais c'est vrai qu'aujourd'hui on la connaît surtout sous forme de tube ou encore ce qu'on va voir aujourd'hui le plus courant sous forme de flacons. Cette encre elle est composée principalement de trois choses la première c'est le noir de fumée qui est le pigment ce noir de fumée c'est ce qu'on appelle des résidus carbonés donc en fait c'est tout ce qui est résultat d'une combustion un peu comme le charbon ce qui donne donc du coup sa couleur noire il y a également un liant qui est de la gomme laque qui est une résine issue d'un petit insecte et le troisième élément ce sont des composants végétaux dont je n'ai aucune idée de ce que c'est parce que je ne suis pas chimiste c'est ce qui permet à l'encre de Chine d'avoir une texture assez intéressante et surtout c'est ce qui donne le fait qu'elle est indélébile donc ça c'est quelque chose au faire attention. à la base l'encre de Chine était utilisée pour la calligraphie et pour le dessin technique mais aujourd'hui on peut l'utiliser vraiment pour ce qu'on veut et elle était utilisée avec des pinceaux et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui c'est des méthodes pour utiliser l'encre de Chine avec des pinceaux alors pour information moi je vais te montrer les méthodes que moi j'utilise c'est pas des méthodes officielles il n'y a pas une façon d'utiliser l'encre de Chine donc si tu veux comparer avec d'autres méthodes n'hésite pas à regarder d'autres vidéos sur le sujet du coup on est parti ! alors on va commencer par le matériel nécessaire donc première chose importante je te conseille d'avoir les manches dégagées car l'encre de Chine est très indélébile et du coup la moindre tâche peut vraiment ruiner tes vêtements ensuite donc bien évidemment il te faut de l'encre si ton objectif c'est juste de dessiner tu peux utiliser un petit encrier ou un pot que tu vas utiliser uniquement pour l'encre puisque comme je disais c'est indélébile donc ça risque de tâcher le contenant je te conseille également d'avoir un pot rempli d'eau pour pouvoir nettoyer tes pinceaux ainsi que du sopalin ou un torchon adapté pour nettoyer le surplus d'encre et d'eau qu'il y aura dans tes pinceaux en termes de pinceaux maintenant tu peux utiliser un petit peu ce que tu veux moi ce que je te conseille c'est soit de prendre des pinceaux à aquarelle donc à bout rond et qui peuvent contenir de l'eau mais je te conseille de ne pas prendre les pinceaux les plus précieux car l'encre de Chine peut noircir et abîmer le bout de ton pinceau et tu peux également donc prendre des pinceaux de calligraphie chinoise donc moi je ne les connais pas bien mais on va essayer ça ensemble pour cette partie dessin de l'encre de Chine tu peux utiliser n'importe quel type de papier mais néanmoins je te conseille des papiers qui sont un petit peu épais au minimum 140 grammes pour pouvoir mettre autant d'encre que tu veux sans faire gondoler ou déchirer la page donc ce qu'on va faire c'est qu'on va remplir le petit pot avec de l'encre donc tu vois moi j'ai de l'encre en flacon et je n'utilise pas l'encre directement dans le flacon car en le laissant ouvert et bien en fait l'encre à l'intérieur risque de sécher donc j'utilise vraiment un contenant à part dans lequel je viens mettre l'encre une fois que ça c'est fait j'humidifie légèrement mon pinceau et je viens le plonger dans l'encre pour ensuite venir tout simplement appliquer l'encre sur mon papier donc les effets que tu vas produire vont dépendre du pinceau que tu utilises là c'est un pinceau de calligraphie chinoise et comme tu le vois je peux faire des traits très fins ou augmenter la taille du trait la profondeur du noir va aussi dépendre de la quantité d'encre que tu vas mettre sur le pinceau puisque plus tu en mets plus tu vas avoir de l'encre pendant longtemps sur le pinceau car au bout d'un moment l'encre sèche et ça peut faire aussi de très très jolis effets pour ombrer ou faire de la texture tu peux donc utiliser tout type de pinceau pour avoir des traits plus ou moins épais plus ou moins texturés plus ou moins intéressants ces pinceaux de calligraphie sont très très bien pour écrire mais également si tu le souhaites je pense pour encrer tes dessins tu fais ce que tu veux puisqu'il n'y a pas de limite avec l'encre de chine selon quel type de dessin tu aimes faire selon si tu aimes que les traits soient plus ou moins épais car l'avantage du pinceau c'est vraiment que tu puisses changer la taille du trait si toutefois tu veux quand même des traits qui soient toujours très fins je te conseille de prendre un petit pinceau très petit, à bout pointu et donc tu auras la certitude d'avoir des traits beaucoup plus fins mais encore une fois en ayant des variations donc ça c'est vraiment en fonction de la nature de ton pinceau tu vois avec les différents pinceaux que j'utilise il y a différentes textures et différentes capacités de rétention d'eau donc là par exemple je vais utiliser mon pinceau à aquarelle que je vais venir gorger d'encre et je vais pouvoir venir faire des traits donc celui-ci épais puisque mon pinceau est assez épais mais surtout je vais pouvoir faire des dessins pendant beaucoup plus longtemps puisque sa capacité de rétention est très très forte et je peux jouer donc avec les épaisseurs et grâce au pinceau tu peux aussi du coup faire du désombre en faisant des hachures ou bien des lignes pleines un petit truc si tu souhaites ancrer tes dessins bah voilà j'en ai mis partout si tu souhaites ancrer tes dessins l'usage veut que si par exemple tu fais une forme comme ceci la partie la plus épaisse où tu vas mettre de l'encre sera la partie la plus ombrée ça permettra de donner de la texture et de la profondeur à tes dessins tu peux bien évidemment mélanger les techniques et mélanger les hachures avec des traits beaucoup plus pleins et noirs comme tu peux le voir mon pinceau à aquarelle a encore plein 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 d'encre et j'ai pu l'utiliser pendant très longtemps si tu travailles à l'encre je te conseille régulièrement de replonger tes pinceaux dans l'eau pour enlever les résidus d'encre puisque à force ils vont sécher sur ta plume et faire des petits taches de pigments sur ta feuille et bien entendu je t'invite à les laver directement après utilisation puisque tu n'as pas envie de ruiner tes pinceaux maintenant sache aussi que tu peux peindre avec de l'encre de chine et je vais te montrer comment la seule différence en termes de matériel c'est que nous allons utiliser une palette donc ça je te la montrerai tout à l'heure pourquoi utiliser une palette et je te conseille une palette en céramique ou en verre donc comme je l'explique dans ma vidéo pour le matériel de dessin à l'encre mais pour résumer ces palettes en céramique ou en verre contrairement à la palette en plastique vont être nettoyables plus facilement et tu n'auras pas de traces d'encre quand tu les nettoies alors attention maintenant comme on peint et qu'on utilise beaucoup d'eau il va falloir un papier un petit peu épais donc je te conseille du papier à 300 grammes ou comme je suis en train de faire là à 250 grammes si tu fais pas beaucoup trop d'eau ou des petits formats l'essentiel c'est que le papier puisse absorber suffisamment d'eau pour être confortable donc c'est parti pour peindre à l'encre on va utiliser ces facultés de dilution donc il y a deux méthodes pour diluer à l'encre la première ça va être tout simplement d'appliquer l'encre sur le papier voilà et d'ensuite venir mettre ton pinceau dans l'eau et venir diluer directement sur la feuille on va enlever ça et replonger régulièrement dans l'eau pour avoir de beaux dégradés de gris de plus en plus clair donc comme tu le vois mon papier n'est pas assez grand parce que tu peux vraiment avoir une infinité de valeurs de gris et ce qu'il faut voir par contre c'est qu'au niveau de la couleur l'encre de chine a tendance à être légèrement brune lorsque tu l'as diluée donc ça c'était la méthode numéro 1 la méthode numéro 2 c'est d'utiliser la palette donc je vais te montrer ça tout de suite pour utiliser la palette je viens mettre un petit peu d'encre dans un des petits orifices alvéoles je ne sais pas donc là j'en mets pas beaucoup mais ça ça va dépendre de la taille de ta peinture je m'assure d'avoir de l'eau bien propre donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller vider tout ça tout de suite et ce que je vais faire c'est que je vais venir diluer peu à peu en prenant un tout petit peu d'encre et en la mettant dans l'alvéole d'à côté et en venant nettoyer régulièrement mon pinceau en enlevant le surplus d'encre et en mettant de l'eau et je réitère le processus je remets un petit peu d'encre un petit peu diluée je nettoie mon pinceau et je remets de l'eau et ainsi de suite donc là comme tu peux le voir j'ai plusieurs valeurs de gris celui-là est déjà bien dilué je vais même en faire un encore plus sombre hop là voilà alors bien sûr ce que je fais là là je le fais sur la feuille mais si tu es en train de peindre je ne te conseille pas de le faire puisque tu risques d'en mettre partout et de ruiner ta peinture là c'est vraiment juste pour que tu vois ce que je fais et donc là comme tu vas le voir je vais avoir plusieurs niveaux de gris donc là le plus dilué bien sûr tu peux faire encore plus dilué là j'ai fait que 5 niveaux de gris différents et petit à petit on va pouvoir venir foncer donc tu vois là je fais encore un petit peu plus de mélange entre mes différentes valeurs de gris pour avoir des valeurs de plus en plus sombre ça c'est vraiment un coup de main à prendre je t'invite à faire des essais tu verras qu'avec le temps tu seras de plus en plus confortable avec le fait de faire des mélanges de faire comme ça tout un panel de valeurs de gris différentes qui vont du plus clair au plus sombre parce qu'en fonction de la quantité d'eau que tu mets ça peut vraiment être infini et enfin avec l'encre alors l'encre quand elle est noire comme ça et qu'elle est pure elle est assez nacrée elle est assez brillante et elle perd un petit peu de sa brillance avec les valeurs de gris par contre ce qui est très intéressant comme tu peux le voir c'est qu'il y a de la texture c'est un petit peu différent de l'aquarelle qui a l'air beaucoup plus diluée tu peux vraiment faire des illustrations très texturées puisqu'on voit encore quand même des petits amas de pigments dans toutes les valeurs de gris il faut faire attention puisque l'encre de chine sèche très vite donc là par exemple tu vois si j'essaie d'enlever il y a les bordures qui sont déjà asséchées et ça fait très vite des traits très très marqués sur les bords ça c'est quelque chose auquel tu devrais prêter attention si tu peins c'est la raison pour laquelle je t'invite à procéder comme pour l'aquarelle en commençant par les valeurs les plus claires et si tu as envie de foncer de foncer petit à petit en venant rajouter des couleurs plus sombres pour que le tout reste dans des nuances douces et qui ne sont pas juste des traits l'un à côté de l'autre et que tout se mélange bien donc là tu vois je travaille encore dans le mouillé pour que les transitions se fassent doucement mais il faut procéder assez rapidement pour ne pas avoir des traits comme ça sur le côté qui soient très très durs parce qu'ensuite tu les vois par transparence cela dit tu peux utiliser ces effets là comme effet de style et tu peux également repasser sur des valeurs plus claires avec une couleur plus sombre puisque à chaque fois que tu vas rajouter une couche d'encre et bien tu vas augmenter la concentration de pigments sur la feuille et ça sera de plus en plus sombre donc voilà je finis mon petit dégradé avec du noir et voilà tu peux donc peindre comme ça très facilement et si tu n'es pas forcément à l'aise je t'invite à commencer avec un petit croquis au crayon pour savoir exactement où est-ce que tu vas placer l'encre par la suite puisque comme elle sèche beaucoup plus vite et elle est beaucoup plus indélébile que l'aquarelle et bien tu risques de te retrouver avec des petites erreurs que tu ne pourras pas corriger donc là par exemple tu vois hop j'ai fait une petite erreur et je viens l'enlever avec un mouchoir tout de suite pour ne pas lui laisser le temps de sécher et voilà voilà j'espère que la vidéo t'a plu dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé parce que c'est la première fois que je filme en faisant les trucs en même temps c'était un peu déstabilisant mets un petit pouce bleu aussi ça me permet de savoir quels sont les sujets qui te plaisent ou les sujets qui te plaisent moins donc pour la suite de ma chaîne c'est important et bien sûr si tu ne nous rejoins que maintenant tu peux t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos et d'ici la prochaine vidéo dessine bien et d'ici la prochaine vidéo